... Bonjour, bienvenue pour cette troisième et dernière conférence sur la physique quantique qui est donc consacrée à la question de l'interprétation du formalisme que je dois traiter avant même d'avoir pu vous présenter complètement, évidemment, le formalisme lui-même. On n'en a vu que quelques aspects essentiels. On peut se demander pourquoi est-ce qu'en physique quantique on parle d'interprétation alors qu'en physique classique, la physique disons newtonienne, galiléenne, la notion d'interprétation n'est que très rarement évoquée. C'est tout simplement qu'en physique classique, l'interprétation du formalisme, donc la relation en quelque sorte entre les équations qu'on utilise et les expériences ou les résultats d'expériences qu'on peut faire dans le monde physique, cette relation est assez directe. On pourrait la formuler de façon très simple en disant que, en physique classique, toute grandeur de la théorie a une contrepartie dans la réalité physique, que cette grandeur soit mesurée ou non. Et donc, ce qu'on va appeler en physique quantique le problème de la mesure qui va déclencher ces questions d'interprétation, ce problème n'existe pas en physique classique, au sens où, en physique classique, faire une mesure, c'est faire une sténographie de la réalité, c'est-à-dire qu'on enregistre une donnée qui est déjà là, on mesure donc la valeur numérique, et le statut conceptuel de cette donnée existe dans le formalisme par le fait qu'à chaque grandeur mesurée correspond une variable physique qui a un statut bien défini dans le formalisme, c'est-à-dire dans l'ensemble des équations qu'utilise la théorie physique. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, au deuxième cours, en physique quantique, on n'utilise plus la notion de corpuscules. Les particules quantiques ne sont pas des corpuscules. Et donc, cette notion s'efface devant la notion de vecteur d'état, donc d'une grandeur mathématique qui appartient à ce qu'on a appelé un espace de Hilbert, un espace vectoriel, et donc on change complètement la représentation qu'on se fait des états physiques, ce qui pose la question du lien entre la représentation des systèmes physiques dans l'espace abstrait qu'est l'espace de Hilbert, et puis les résultats des mesures qui sont faites dans l'espace physique à trois dimensions. Comment établir la règle de correspondance entre le réel empirique, le réel dans lequel on fait des expériences, et puis les espaces mathématiques abstraits dans lesquels on fait des calculs qui permettent de prédire les résultats des mesures. Alors, il y a une question qui se pose aujourd'hui, qui est de savoir si cette règle, si cette règle de correspondance entre la description du monde et le monde lui-même, donc cette question d'interprétation, est-ce qu'elle doit être considérée comme une sous-théorie à l'intérieur même de la théorie quantique, c'est ce que pensent certains physiciens aujourd'hui, c'est-à-dire que la question d'interprétation est en fait une question que le formalisme permet de résoudre. Ou bien est-ce qu'on doit considérer qu'elle est un commentaire inspiré de thèses philosophiques présentes a priori, alors qu'il s'agisse des thèses de Kant qui est souvent évoquée, ou bien de Kierkegaard, ou bien de Platon, ou d'autres. Autrement dit, est-ce qu'on doit considérer que l'interprétation, comme le pensaient les pères fondateurs de la physique quantique, ce que l'on a évoqué lors du premier cours, eux, ils pensaient qu'il fallait s'inspirer des thèses de Kant, peut-être les aménager, mais il fallait partir de thèses philosophiques a priori pour interpréter la physique quantique convenablement. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de physiciens qui pensent que la question d'interprétation sera réglée en utilisant les règles mêmes du formalisme. Donc l'interprétation pourrait être intégrée dans le formalisme lui-même. Alors, pourquoi est-ce que très vite, quand je dis très vite, c'est à partir des années 25 et 26, 27, les physiciens se sont rendus compte qu'ils allaient devoir affronter ce problème de l'interprétation ? Eh bien, c'est lié, comme on va le voir, au principe de superposition que j'ai évoqué la dernière fois, qui est le principe de base de la physique quantique, qui donne à la physique quantique son efficacité. C'est ce principe de superposition qui permet de comprendre la structure de l'atome, qui permet de comprendre comment un atome absorbe ou émet de la lumière, et qu'on utilise en théorie des champs aujourd'hui pour décrire le comportement non seulement de l'atome, mais aussi des particules élémentaires, qu'elle soit présente dans l'atome ou non. Donc c'est vraiment le principe de base de toute la physique contemporaine. quand on met de côté la gravitation, dont je rappelle qu'elle n'est toujours pas susceptible d'un traitement quantique. Elle reste traitée par la relativité générale, la théorie d'Einstein, et n'a toujours pas été unifiée à la physique quantique. Donc, ce principe de superposition, pour dire les choses de façon très résumée, est utilisé pour la description de trois des quatre interactions fondamentales de la nature, l'électromagnétisme et les deux interactions nucléaires. Alors ce qu'on va voir, c'est que ce principe de superposition, dont on a déjà dit qu'il donne à la physique quantique son efficacité, est aussi à la base de tous les problèmes qu'elle pose, qu'elle pose depuis 70 ans. Et plutôt que de faire un historique complet de cette problématique, je vais essayer de résumer le débat par une seule expérience de pensée, dont on va voir qu'elle amène à des conclusions difficiles à accepter. Donc, je vais prendre une particule, par exemple un électron, dont je suppose qu'il peut exister avec deux états internes possibles. Par exemple, on a parlé du spin la dernière fois, un électron, quand on mesure son spin, on peut trouver deux valeurs possibles. Soit le spin qu'on mesure selon une certaine direction de l'espace vaut un demi de h bar, h bar étant la constante de planme divisé par 2 pi, ou bien moins un demi de h bar. Donc, quand vous faites une mesure du spin de l'électron, vous tombez sur l'une ou l'autre de deux valeurs possibles seulement. Et donc, on va dire que l'état de spin de l'électron a deux valeurs possibles. Soit l'électron est dans l'état A, c'est son spin vers le haut, un demi de h bar. Soit l'électron est dans l'état B, c'est son spin vers le bas, moins un demi de h bar. D'accord ? Donc, l'électron a deux états internes possibles. Je dis internes parce que le spin est une propriété intrinsèque de l'électron. Donc, il y a deux états possibles, A ou B. Et cet électron qui a deux états internes possibles, je l'envoie dans un tube que j'appelle grand I. Donc, il vient de la gauche, il entre dans le tube, et là, il y a un dispositif que je n'ai pas représenté sur la figure, qui s'appelle un appareil de Stern et Gerlach. Bon, concrètement, c'est une configuration de champ magnétique qui fait que si l'électron a un spin vers le haut, il va partir vers le haut dans le canal grand A. Et si l'électron a un spin vers le bas, c'est-à-dire s'il est dans l'état B, il va partir dans le canal grand B. Autrement dit, c'est un dispositif qui oriente la trajectoire de l'électron en fonction de la mesure qu'il fait de son spin. Une sorte d'aiguillage, si vous voulez. Alors, pour décrire l'état complet de l'électron, je dois aussi préciser sa localisation. L'état complet, ce n'est pas simplement son état interne, c'est aussi dans quelle zone d'espace il se trouve. Et je ne vais pas trop me compliquer la vie, je vais décrire l'état complet de l'électron comme étant le produit de son état interne par sa localisation. Donc, un électron qui est dans l'état interne petit a et qui est dans le canal grand I, je le décris par un vecteur d'état qui est le produit, dans un certain sens, de l'état interne par la localisation, c'est-à-dire AI. Et compte tenu de ce que je viens de dire sur la fonction de l'appareillage que je n'ai pas représenté sur la figure, le Stein et Gerlach, un électron qui arrive dans l'état petit a grand I, bien, va partir dans le canal grand A, c'est-à-dire que son état va devenir petit a grand A. Son état interne n'est pas changé, il garde la même orientation pour son spin, simplement, il change de localisation. De même, s'il arrive dans l'état complet petit b grand I, il part dans le canal grand B et son état devient petit b grand B. Donc, vous voyez, de façon symbolique, j'ai écrit de façon très condensée la fonction de l'appareil que je n'ai pas représenté qui aiguille la trajectoire de l'électron en fonction de l'état de son spin. Et jusqu'ici, tout va bien, mais c'est maintenant que je peux utiliser le principe de superposition. Donc, je vous rappelle que ce principe disait que si A et B sont deux états possibles d'un système, A plus B est également un état possible du système. Donc, je peux fabriquer un électron qui est dans l'état A, un électron qui est dans l'état B, je peux aussi fabriquer un électron qui est dans l'état A plus B. Et la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire A plus B ? Qu'est-ce qu'une superposition quantique ? Alors, ces électrons que j'ai fabriqués dans l'état A plus B, je les envoie dans le canal grand I. Comme la réponse de l'appareil qui est là est une réponse linéaire, que deviennent ces électrons ? Les électrons qui sont dans l'état A plus B et dans le canal grand I, vont avoir, après le passage de cette zone, un vecteur d'état qui est la somme du premier et du deuxième. Autrement dit, les électrons vont se trouver dans l'état petit A grand A plus B grand B. Et toute la question d'interprétation de la physique quantique consiste à se demander qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que veut dire petit A grand A plus B grand B ? Alors, on peut tenter plusieurs explications ou interprétations. On voit que cette somme mélange du A et du B. Et on pourrait donc se dire que l'électron, c'est comme un fluide. Si vous avez des tuyaux disposés de cette façon, vous envoyez un liquide ici. Il y a une partie du liquide qui va dans grand A, une autre partie du liquide qui va dans grand B. Donc le liquide s'est divisé en deux sous-liquides, si on peut dire, qui sont localisés de façon séparée. On pourrait se dire que pour l'électron, c'est la même chose. Que finalement, on s'est trompé, ce n'est pas une particule élémentaire, c'est une particule qui est sécable. Et imaginez qu'il y a un bout de l'électron qui va dans grand A, puis un bout de l'électron qui va dans grand B. Le problème, c'est que si on met ici ce qu'on appelle un photomultiplicateur, c'est-à-dire un appareil qui est capable de détecter un électron, on en met un ici, sur le canal grand A, un autre ici, au bout du canal grand B. Et bien, quand on entend un clic, c'est-à-dire le passage d'un électron ici, on n'en entend jamais ici. Et réciproquement, quand on entend un clic ici, on n'entend pas de clic là. Autrement dit, quand on fait une détection, on ne trouve l'électron localisé qu'en un seul point. il apparaît soit là, ça ne marche plus, soit là, soit là. Jamais aux deux à la fois. Donc, il est bien indivisible. Alors, on peut essayer de compliquer un peu l'interprétation et se dire que lorsqu'il arrive ici, donc au niveau de l'appareillage qui fait la sélection, en quelque sorte, l'électron est sommé, c'est le cas de le dire, de faire un choix. Il est sommé de prendre position. C'est-à-dire que quand il arrive là, il est en quelque sorte obligé de choisir entre l'état A et l'état B. Il ne peut pas rester dans cette espèce de superposition ambivalente. Il est obligé de choisir une valeur précise et bien déterminée de son spin. et on pourra imaginer que s'il choisit A, alors il ira dans le canal grand A. Et s'il choisit B, il ira dans le canal grand B. Donc, admettons que ce soit bien ça qui se passe. Et on va simplement compliquer un peu l'expérience en se disant que le canal grand A, on va le refermer sur le canal grand B, comme ceci, pour que les deux chemins aboutissent tous les deux dans un nouveau canal que j'appelle I'. Et j'imagine qu'il se passe ici ce que je viens de décrire. Et j'imagine qu'au lieu d'envoyer un seul électron, je vais en envoyer grand N, un grand nombre, qui sont tous dans le même état initial. Donc, ils sont tous dans l'état A plus B grand I. Et voilà, ils arrivent là. Il y en a certains qui choisissent A, ils font ce chemin. Les autres choisissent B, ils font ce chemin. D'accord ? Si cette interprétation est exacte, ça signifie que dans le canal I', j'ai un mélange de deux populations. C'est-à-dire que j'aurai des électrons qui seront dans l'état A I', c'est ceux qui ont choisi ce chemin, et puis des électrons qui sont dans l'état B I', c'est ceux qui ont choisi le deuxième chemin. Autrement dit, si cette interprétation est exacte, chaque électron qui est dans I' a un état interne bien déterminé. c'est soit A, soit B. Et donc, j'ai une population qui mélange deux catégories d'électrons, ceux qui sont dans A I', et ceux qui sont dans B I'. Le problème, c'est que cette façon de voir ne tient pas. Elle ne tient pas. Pourquoi ? Je ne peux pas vous le démontrer simplement, il faut faire des calculs, mais elle tient dans le fait que si vous calculez la valeur moyenne d'une certaine grandeur, en l'occurrence, la valeur du spin selon la direction de propagation, donc selon l'axe horizontal ici. Quand vous calculez la valeur moyenne du spin sur cette population, donc sur ce mélange que j'ai fabriqué à partir de l'interprétation que je viens d'évoquer, vous obtenez une valeur qui n'est pas la même que si vous calculez cette valeur moyenne sur l'état A plus B I', c'est-à-dire l'état que vous obtenez quand vous ne faites aucune hypothèse sur ce qui se passe ici. Autrement dit, de ce désaccord, vous pouvez déduire qu'un état de type A plus B I', c'est-à-dire une superposition quantique d'états, n'est pas un mélange. Donc quand vous avez un état A plus B, ça ne signifie pas que c'est un mélange du A et du B. Quand l'électron est dans l'état de spin A plus B, ça ne signifie pas qu'il est un peu vers le haut et un peu vers le bas, ou même qu'il ait une valeur nulle qui serait la moyenne entre les deux possibilités. Donc la grande leçon qu'il faut retenir de ceci, c'est qu'une superposition quantique n'est pas un mélange des deux états qu'elle combine. Ça peut même être plus que deux états, ça peut être un nom affiné d'états. Ce n'est pas un mélange de tous les états possibles. Que dit la physique quantique ? Enfin, que dit l'interprétation orthodoxe de la physique quantique ? Elle dit que lorsque vous avez un électron qui est dans cet état, c'est-à-dire dans un état superposé, elle dit que si vous faites une mesure de la position de l'électron ou bien de son état de spin, vous avez une chance sur deux de trouver l'électron dans le canal grand A avec l'état interne petit a et une chance sur deux de trouver l'électron dans le canal grand B avec l'état interne petit b. D'accord ? C'est tout ce qu'elle dit. Elle dit que si vous faites une mesure, voilà la probabilité que vous obteniez tel ou tel résultat. Si vous ne faites pas de mesure, l'état de l'électron est un état ambivalent, indéterminé, et son spin, par exemple, est une grandeur qui n'a pas de signification physique. Puisque le spin, il peut être A ou B, on ne sait pas très bien quelle est sa valeur indépendamment d'une mesure qu'on peut faire sur lui. Alors, ça pose des problèmes terribles parce que, regardez, admettons que je fasse une mesure et je trouve que l'électron est dans l'état interne petit a. Ça veut dire qu'il apparaît dans le canal grand A et aussitôt après la mesure, je peux dire que l'électron est dans l'état interne petit a et dans le canal grand A. Ça veut dire que son vecteur d'état aussitôt après la mesure, c'est petit a grand A. Je vous rappelle qu'avant la mesure, c'était ça. Ça veut dire que le fait de faire une mesure a changé la représentation mathématique de l'électron. Avant, c'était petit a grand A plus petit b grand B après, c'est petit a grand A. Ça veut dire que le fait de faire une mesure dans l'espace physique à trois dimensions a modifié la représentation mathématique de l'électron dans l'espace de Hilbert. La mesure change la description de l'électron. Réciproquement, si je le trouve ici dans le canal grand B avec l'état interne petit b, ça signifie qu'après, c'est petit b grand B, d'accord, cet état-là, et donc, là encore, la mesure a modifié la représentation mathématique de l'électron. D'accord ? Il y a eu ce qu'on appelle, enfin, ce que Heisenberg a appelé en 1927, une réduction du paquet d'ondes. Avant, on avait une somme. Après, il n'y a plus qu'un des deux termes de la somme qui subsiste. Donc, la mesure a modifié, a réduit le nombre de termes qu'on trouve présent dans la somme. Autrement dit, le vecteur d'état a l'air de nous indiquer l'ensemble des résultats possibles d'une expérience, sans préciser ce que sont les valeurs des variables qui seront mesurées par cette expérience, qui est le reste indéterminé. Et ça, c'est des choses que des physiciens comme Einstein, Schrödinger, De Bruyne et quelques autres ne pouvaient pas accepter. L'idée qu'une mesure, au lieu d'être une simple sténographie de la réalité, modifie ou même détermine les propriétés qui sont mesurées, c'est une idée absurde. Pour Einstein et pour quelques autres, une mesure est une opération passive. Une mesure en physique enregistre une grandeur qui est déjà là et déjà bien déterminée. et je vais dire les choses de façon un peu grossière, un peu simplifiée, mais en gros, leur argument qui va alimenter toute la controverse entre Einstein et Bohr, notamment, que je vous raconterai par la suite, est de dire la chose suivante. Si je fais une mesure qui me donne, premier cas de figure, petit a grand a, ça veut dire, je répète, qu'aussitôt après la mesure, le vecteur d'état de l'électron, c'est petit a grand a. Que vont dire Einstein et quelques autres ? Ils vont dire mais juste avant la mesure, l'état de la particule, c'était déjà petit a grand a. Donc la mesure n'a fait qu'enregistrer une position de l'électron et un spin de l'électron qui étaient déjà déterminés. Mais ce n'est pas ce que nous dit la mécanique quantique. La mécanique quantique, elle nous dit non, avant la mesure, c'était ça. Donc il y a un problème. Que nous disent, que va dire Einstein ? Il va suggérer l'idée que la mécanique quantique est incomplète. C'est-à-dire que le vecteur d'état qui décrit l'électron ne nous dit pas tout ce que nous sommes en droit de savoir de son état physique. est-ce que la mécanique quantique ? Autrement dit, le formalisme de la mécanique quantique oublie des choses. décrire l'état d'une particule par son vecteur d'état, c'est ne pas tout décrire de son état. Et même si l'idée n'est pas d'Einstein, ça va engendrer des recherches autour de ce qu'on appelle des variables cachées. Les gens vont dire que la physique quantique est incomplète. Il manque pour décrire l'état complet de l'électron un certain nombre de données qui nous sont cachées et qu'on va appeler des paramètres cachés ou des variables cachées. Par exemple, je caricature un peu mais c'est pour que vous comprenez bien. Je vous demande de rester concentré parce qu'après ça va se compliquer un peu. Le raisonnement va être un peu compliqué. Imaginons que un électron ou l'état d'un électron soit décrit par son vecteur d'état plus un paramètre caché supplémentaire qui n'a pas d'écho dans le formalisme de la physique quantique. C'est-à-dire un paramètre qui existe physiquement mais qui n'existe pas dans le formalisme quantique. Ce paramètre je vais l'appeler lambda. Et pour simplifier je vais imaginer qu'il ne peut prendre que deux valeurs possibles qui sont plus 1 ou moins 1. S'il vaut plus 1 ça veut dire que lors de la mesure l'état de l'électron ça sera petit a grand a. S'il vaut moins 1 ça sera petit b grand b. D'accord ? Donc l'état complet de l'électron il est décrit par le vecteur d'état plus la valeur de l'onde a qui vaut plus 1 ou moins 1. Si ça vaut plus 1 et si on savait que ça vaut plus 1 alors le résultat de l'expérience serait complètement déterminé. Quand lambda vaut plus 1 on sait que le résultat ça va être a petit a grand a donc on est capable de faire une prédiction certaine du résultat de la mesure. Si c'est moins 1 on trouve petit b grand b donc on est capable de faire une prédiction certaine du résultat de la mesure. Quand on ne connaît pas lambda c'est un paramètre caché et bien on raisonne en termes de probabilité. On dit il y a une chance sur deux de trouver etc. Mais si on connaissait lambda on aurait un discours déterministe. On n'aurait plus une théorie probabiliste. Et ça c'est le grand argument d'Einstein de dire que les probabilités que la mécanique quantique nous permet de calculer ne sont pas des probabilités intrinsèques au monde physique. Elles sont liées à notre ignorance. Autrement dit nous magnions des probabilités parce que nous ne savons pas tout ce que nous pourrons savoir du réel physique. Et c'est ça qui va l'opposer à Bohr. Bohr va dire non les probabilités de la mécanique quantique sont des probabilités intrinsèques. Elles ne sont pas liées à notre méconnaissance partielle du système quantique. Elles sont consubstantielles à l'acte de mesurer. Alors je vais revenir assez momentment sur cette controverse qui est une controverse philosophique et miraculeusement à partir des années 60 elle va pouvoir être tranchée au laboratoire. Donc vous avez un problème philosophique qui va trouver une solution par une expérience de physique. Et c'est ça que je voudrais vous raconter. mais avant je passe rapidement sur un paradoxe de la mécanique quantique dont vous avez certainement entendu parler qui est le paradoxe du Schacht-Schrodinger qui est directement lié à ce principe de superposition. Un électron peut être dans un état superposé A plus B. Nous sommes composés d'électrons d'atomes de molécules etc. qui peuvent également être dans un état superposé. La question c'est pourquoi nous nous ne sommes pas dans un état superposé. pourquoi les objets macroscopiques ne sont pas aussi superposés que les états microscopiques qui les constituent. Moi j'ai une position dans l'espace qui est à peu près localisé. Vous aussi. Je suis pas en A plus B où A serait Etienne Klein ici à la Villette et Etienne Klein à Chamonix. Enfin hélas parce que c'est bien de pouvoir dire qu'on est bien localisé. alors que nos particules ne le sont pas. Et Schrodinger il a eu une correspondance avec Einstein très suivie pendant pas mal d'années et en 1935 il a repris en fait une idée d'Einstein c'est Einstein qui a eu l'idée de trouver un stratégème qui transporte le problème de la superposition qui existe à l'échelle microscopique en un problème qui existe aussi à l'échelle macroscopique. Einstein avait imaginé un baril de poudre au bord d'exploser donc qui est dans un état ambivalent et Schrodinger a eu le génie de transposer ce problème à celui d'un chat donc un être vivant donc c'est plus c'est plus plus impressionnant qui est le chat de Schrodinger. D'accord ? Donc vous avez par exemple ici un atome radioactif dans une boîte vous mettez un chat dans la boîte une fiole de poison et vous fermez la boîte le chat est dedans il est vivant et vous savez que la période radioactive de l'élément étant de je ne sais pas moi de deux jours si vous attendez 24 heures donc une journée la probabilité que l'atome se soit désintégré vaut un demi et la probabilité qu'il ne se soit pas encore désintégré vaut également un demi et donc si vous décrivez l'état quantique de l'atome radioactif en question il est la somme la superposition d'un atome qui s'est désintégré et d'un atome qui ne s'est pas désintégré donc il est dans un état superposé a plus b a l'atome s'est désintégré b l'atome ne s'est pas désintégré il ne s'est pas désintégré à moitié je vous rappelle une superposition ça n'est pas un mélange donc vous ne pouvez pas dire qu'un atome dans un état superposé c'est un atome qui s'est un petit peu désintégré il y a une chance sur deux qu'il l'ait fait et une chance sur deux qu'il ne l'ait pas fait point barre s'il s'est désintégré alors il a été détecté par un dispositif qui fait tomber un marteau non représenté sur la figure qui casse la fiole de poison et si la fiole de poison est cassée le poison se répand dans la cage et le chat meurt d'accord et là vous avez tout un stratagème de causes fait une suite succession de causes et d'effets qui fait que si l'atome est dans un état superposé la fiole de poison est dans un état superposé et le chat aussi et donc le chat est décrit quantiquement comme étant la somme d'un chat vivant et d'un chat mort un chat vivant c'est pas un chat qui est dans un état superposé vivant plus mort c'est pas un chat un chat à moitié mort ou qui serait qui serait mort dans la partie basse de son corps et vivant dans la partie haute ou l'inverse non c'est un chat qui si vous observez son état et bien vous avez une chance sur deux de le trouver vivant une chance sur deux de le trouver mort était-il vivant ou mort après que vous l'avez trouvé vivant par exemple la question n'a pas de sens c'est du moins ce que dit bon parler de l'état physique d'un objet dont on n'a pas mesuré l'état physique c'est faire de la métaphysique donc la seule façon vraiment concrète de résoudre le paradoxe de Schrödinger c'est de lui faire rencontrer le chien de Pavlov auquel cas après il est mort alors le génie d'Einstein ça a été de comprendre qu'il y avait ce problème et de le rendre de le transformer de telle sorte qu'il soit insupportable et pour ce faire il est passé d'une particule à deux particules s'il n'y a qu'une particule mise en jeu c'est le scénario qu'on vient de voir on aboutit à l'idée de la réduction du paquet d'ondes c'est à dire la mesure change l'état physique du système qu'on mesure et Einstein a l'idée de détendre ce problème à deux particules et il va écrire un article avec deux collègues en 1935 dont je parlerai tout à l'heure dans lequel il montre que si la mécanique quantique a raison et si elle est complète alors il se passe des choses étonnantes qu'on appelle aujourd'hui la non-séparabilité quantique ou les intrications quantiques alors pourquoi est-ce que ce problème se pose je vais le décrire formellement et puis ensuite je vous raconterai comment l'histoire s'est déroulée entre 1935 et aujourd'hui alors j'ai donc un système capable d'émettre deux particules donc c'est un atome par exemple qui peut émettre deux photons les deux photons partent en sens opposé par conservation d'impulsion et je suppose que ces deux particules peuvent exister dans deux états internes possibles A ou B toujours la même histoire et qu'il y a une règle de conservation qui est mise en jeu dans l'histoire de telle sorte que si cette particule numéro 1 est dans l'état petit A l'autre est nécessairement dans l'état petit B alors leur moment cinétique se conserve donc si on est une qui est vers le haut l'autre qui est vers le bas et réciproquement ok alors là j'ai mis une citation de Keith Richards le guitariste des Rolling Stones parce que cette intrication moi ça me fait penser aux Rolling Stones vous savez qu'à chaque fois qu'un Rolling Stone a essayé de faire une carrière solo ça n'a pas bien marché par contre quand ils sont tous les quatre ça fait un spectacle incroyable et donc les Rolling Stones forment un groupe qui n'est pas la somme de ses constituants le tout n'est pas la somme de ses parties d'accord c'est ça l'intrication quantique c'est un effet Rolling Stones je cite les Rolling Stones pour des raisons que je pourrais vous détailler s'il y a des questions mais c'est le groupe à mon avis qui montre le plus ça les Beatles ça ne marche pas du tout du tout non plus bon alors je reviens dans l'histoire imaginons que c'est la particule numéro 1 qui part avec le spin petit a du coup la particule numéro 2 part avec le spin petit b comment est-ce que je décris le vecteur d'état des deux particules ensemble là il y a une règle quantique qui dit que vous devez faire le produit donc le vecteur d'état de la paire de particules 1 et 2 c'est le produit du vecteur d'état de la première particule qui est dans l'état A en l'occurrence par le vecteur d'état de la deuxième particule qui est dans l'état B d'accord vous voyez que là on a une paire qui est égale à la somme de ces parties c'est à dire la particule 1 a un état bien déterminé c'est petit a la particule 2 a un état bien déterminé bon etc et la paire en question c'est la somme des deux c'est la conjonction des deux les deux particules en chacune un état bien défini et la paire également maintenant il y a une autre possibilité c'est que ce soit la particule 2 qui partent avec l'état interne de petit a et du coup c'est la 1 qui part avec le B donc il y a une deuxième possibilité c'est que l'état qui décrit la paire ce soit psi de 1 au lieu de psi 1 2 où la 2 a l'état A et la 1 l'état B d'accord mais en fait je ne sais pas laquelle part avec le A et laquelle part avec le B en plus les deux particules sont indiscernables donc je dois là aussi faire jouer le principe de superposition et dire que tant que je n'ai pas fait de mesure sur l'une ou l'autre de ces deux particules le vrai vecteur d'état de la paire de particules c'est la somme psi 1 2 plus psi 2 d'accord vous faites jouer le principe de superposition comme d'habitude d'accord et vous voyez que là ça devient très embêtant parce que quand la fonction onde où le vecteur d'état de la paire est bien définie les particules qui sont censées la constituer sont dans des états internes non définies vous connaissez parfaitement le vecteur d'état de la paire mais vous êtes incapable de me dire si c'est la particule 1 qui est dans l'état A ou si c'est la particule 2 puisque les deux possibilités cohabitent en quelque sorte dans cette superposition d'accord donc la description du tout c'est à dire de la paire de particules n'est pas équivalente à celle de ces parties quand les parties ont un état bien défini donc c'est soit ça soit ça la paire elle n'est pas bien définie il manque les interférences quantiques qui viennent de ces superpositions qui viennent ce qu'on appelle les corrélations il manque pardon ce qu'on appelle les corrélations quantiques donc quand vous connaissez bien la paire vous ne connaissez pas bien les parties et quand vous connaissez les parties il vous manque les corrélations qui interviennent quand c'est la paire qui joue en entier et c'est ce phénomène d'intrication qui va donner lieu à la non séparabilité quantique alors vis-à-vis de ce débat je le dis rapidement il y a en fait trois attitudes possibles la première c'est l'attitude positiviste qui consiste à dire quand vous me parlez de la réalité indépendamment de la connaissance que j'en ai vous faites de la métaphysique et donc vous tenez des discours qui ne sont pas scientifiques la seule chose que la physique doit faire c'est de nous permettre de prédire correctement les résultats des expériences ça la physique quantique le fait fort bien donc il n'y a plus rien à dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement la physique elle décrit notre interaction avec le monde physique et non pas le monde physique lui-même et donc ça sera l'attitude qui deviendra ce qu'on appellera à partir des années 27 c'est l'interprétation de Copenhague parce que Bohr était danois et on a repris le nom de sa ville pour désigner cette interprétation qui sera l'interprétation majoritaire l'autre attitude possible c'est ce que j'appelle le malaise constructif c'est à dire la physique quantique il nous manque des choses ce n'est pas la théorie finale elle peut être transformée modifiée pour qu'on échappe à cette réduction du paquet d'ondes donc l'archétype des théories qu'on a proposé comme alternative à la mécanique quantique c'est notamment la théorie de Bohm qui consiste à ajouter des variables cachées donc vous complétez la description quantique des objets physiques par l'ajout de paramètres cachés autant qu'il en faut pour que vous puissiez rétablir un déterminisme absolu c'est à dire si on connaissait la valeur des paramètres alors on n'aurait plus besoin d'utiliser les probabilités donc ça part de l'hypothèse que la physique quantique est incomplète évidemment et puis il y a une troisième attitude possible qui consiste à proposer une autre interprétation que l'interprétation de Copenhague tout en gardant le même formalisme donc vous ne mettez pas de variable cachée simplement vous interprétez autrement ce qui se passe lors d'une opération de mesure donc Wigner avait fait des choses dans ce sens dans les années 60 en faisant intervenir la conscience de l'observateur c'est la conscience de l'observateur qui tue le chat ou qui le laisse vivant donc ça a donné tous les délires parapsychologiques des années 80 et Wigner est revenu là-dessus par la suite Evret l'interprétation des moments multiples avec l'idée que quand vous faites une mesure sur un électron qui est dans un état superposé A plus B si vous trouvez A c'est qu'il y a de façon concomitante création d'un univers parallèle dans lequel c'est B qui se réalise c'est l'interprétation des mondes multiples c'est-à-dire l'idée qu'il y a autant d'univers qu'il y a de possibilités de résultats pour une mesure alors quand vous comptez toutes les mesures qui ont été faites en physique sur des états dichotomiques ça fait beaucoup d'univers parallèles donc si vous êtes heureux dans cet univers il y a peut-être un univers où vous êtes malheureux à chaque fois vous faites un choix et bien si c'est une des possibilités qui est choisie ça veut dire que dans un autre univers c'est l'autre possibilité qui a été réalisée bon alors simplement on peut discuter pendant des milliers d'heures de tout ça des gens l'ont fait il y a des millions d'articles sur ces sujets simplement il y a deux nouvelles conditions limites c'est-à-dire il y a deux il y a deux événements si vous voulez qui se sont produits récemment qui font que on doit en tenir compte quand on parle des questions d'interprétation de la physique quantique ces événements correspondent donc à ce qu'on pourrait appeler des découvertes philosophiques négatives c'est-à-dire c'est des contraintes qui viennent de la physique et qui font que tous les discours ne sont plus possibles la première contrainte elle date de 81 c'est une expérience que je vais vous décrire tout à l'heure qui a abouti à ce constat expérimental de la non-séparabilité quantique et puis depuis une dizaine d'années en gros il y a une nouvelle théorie ou un nouveau modèle qu'on appelle la théorie de la décohérence qui résout en partie le paradoxe du Schrodinger je ne vais pas en parler je l'évoquerai s'il y a des questions là concernant mais en gros c'est une interprétation de la mesure qui est issue du formalisme quantique lui-même et qui montre que si on a un état macroscopique donc un état qui est constitué par un grand nombre de particules alors le couplage entre cet objet macroscopique et son environnement l'environnement c'est le rayonnement c'est le vide quantique c'est tout ce qui baigne autour de l'objet l'environnement agit comme s'il mesurait constamment le système et donc l'environnement oblige le système à réduire son paquet d'ondes tout seul et à donc faire cesser sa superposition d'autant plus rapidement qu'il est constitué d'un grand nombre de particules et quand vous faites le calcul pour un chat le chat a tellement d'atomes de molécules d'électrons etc. en son sein que la décohérence est très rapide et donc on comprend pourquoi un chat est classique on comprend pourquoi le chat est en quantique en fait tout se passe comme s'il était classique et on ne voit que des chats vivants ou morts et non pas des chats qui seraient dans des états superposés donc le chat Schrödinger on peut considérer qu'il est dans un état quasi classique et c'est compris grâce à cette théorie de la décohérence alors maintenant je vais je vais me rapprocher de mes notes parce que je veux pouvoir faire les choses dans les temps et si je bavarde je vais m'égarer je vais essayer de vous raconter comment on est arrivé à ce constat expérimental en 1981 qui n'a cessé d'être confirmé depuis de la non-séparabilité quantique c'est en fait un des débats sur la physique les plus importants du 20ème siècle c'est plus c'est plus c'est plus fort intellectuellement que que la la controverse entre Einstein et Bohr est plus forte intellectuellement que la controverse entre Chirac et Balladur par exemple alors comment ça s'est passé quant à ce que Einstein et Bohr se rencontrent pour la première fois en fait il se rencontre en 1920 en Hollande à l'invitation d'Eronfest dont on a un petit peu parlé lors du premier cours et Einstein dans son dans ses notes dans ses cahiers écrit qu'il est immédiatement séduit par Bohr il a l'impression que Bohr est un est un génie absolu il écrit c'est vraiment un homme de génie j'ai entièrement confiance en sa façon de penser je suis amoureux de lui autant que toi et au cours des années suivantes il y a des nuances qui apparaissent entre Einstein et Bohr et à partir de 1927 Einstein ne fait plus tout à fait confiance en la façon de penser de Niels Bohr alors le grand tournant dans cette histoire c'est 1925 où plusieurs physiciens note que la physique est arrivée à la croisée des chemins soit elle parvient à retrouver le cadre d'interprétation de la physique classique donc ce que j'évoquais tout à l'heure la physique est une sténographie de la réalité physique donc soit elle parvient à retrouver ce cadre d'interprétation qui n'attribue pas de rôle fondamental à l'opération de mesure soit elle quitte définitivement ce cadre et Ehrenfest qui était un grand physicien mais aussi un fin psychologue a eu en 1925 une intuition qui est que cette grande affaire de l'interprétation de la physique quantique il sent qu'elle va se jouer entre Einstein et Bohr il a compris que c'est ces deux là qui allaient s'affronter autour de cette question de façon plus intense que d'autres physiciens comme Dirac ou Schrödinger ou Paoli alors Ehrenfest s'arrange pour qu'Einstein et Bohr discutent de l'interprétation de la physique quantique en 1927 à l'un des congrès solvés c'était le cinquième les congrès solvés c'était ces congrès annuels qui étaient financés par un industriel du sucre à l'hôtel métropole à Bruxelles et comme Ehrenfest l'avait prévu Einstein et Bohr s'affrontent à propos du concept de réalité physique qu'est-ce que la réalité physique et à propos de ce que l'on peut en dire et en connaître Bon Ehrenfest et Einstein sont d'accord se moquent de Bohr quand il essaie de présenter les prémices de ce qui deviendra l'interprétation de Copenhague et je n'ai pas le temps de raconter tout ça même si c'est passionnant la question c'est autour de quoi s'organise le débat philosophique qui oppose Einstein et Bohr alors Einstein dès 1927 reconnaît que la théorie quantique est une théorie ingénieuse et il loue sans la moindre réserve son efficacité opératoire et sa portée pratique vous ne trouverez pas un texte d'Einstein dans lequel il dirait que la physique quantique est fausse il n'a jamais écrit cela ni ne l'a pensé simplement il dit qu'une théorie physique ne doit pas être jugée à l'aune de sa seule efficacité car une théorie physique n'a pas pour seule mission si on peut dire de prédire correctement les résultats des expériences d'après lui elle doit également dépendre ce qu'il appelle les structures intimes du réel c'est à dire le réel tel qu'il existe indépendamment de nous ce qu'Einstein appelle la réalité c'est ce qui existe indépendamment de nous Or à ses yeux la physique quantique ne remplit pas cette mission pour deux raisons que vous êtes en mesure de comprendre compte tenu de ce que je vous ai dit la dernière fois et aujourd'hui première raison la théorie quantique stipule que si on connaît l'état d'un système physique on ne peut généralement pas prédire le résultat d'une mesure mais seulement calculer les probabilités d'obtenir tel ou tel résultat parmi tous les résultats possibles a priori un seul est sélectionné par hasard par l'opération de mesure ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure c'est que quand on trouve petit à grand tas dans la fameuse expérience que j'ai présentée le choix au moment de la mesure est parfaitement aléatoire c'est du moins ce que dit Bohr d'où l'objection d'Einstein Dieu ne joue pas osé ce n'est pas le hasard qui décide d'un résultat d'une mesure en physique donc pour Einstein une bonne théorie physique est une théorie qui se doit d'éliminer le hasard sinon de ses constructions du moins de ses principes deuxièmement c'est la deuxième objection d'Einstein Einstein y tient à ce qu'on pourrait appeler le réalisme ordinaire des physiciens c'est-à-dire d'après lui la physique se doit de défendre l'idée d'un monde réel dont les plus minuscules parcelles existent objectivement comme existent les cailloux et les chaises que nous les observions ou non c'est-à-dire que nous devrions être en mesure de décrire un électron ou un atome comme s'il s'agissait d'une chaise ou d'un caillou c'est-à-dire que nous pouvons leur attribuer des propriétés physiques qui ne dépendent pas de la connaissance que nous en avons c'est-à-dire nous pensons qu'un caillou a une position dans l'espace que cette position existe même si nous ne la connaissons pas de la même façon qu'une voiture sur une autoroute a une vitesse qui est bien définie même si cette vitesse n'est pas mesurée maintenant elles sont toujours mesurées comme vous savez mais avant qu'il y ait des radars on pensait quand même que les vitesses des voitures étaient bien déterminées même si elles étaient inconnues donc pour Einstein il y a des faits des objets des événements qui sont réels j'insiste sur cette définition il écrit ils ne sont pas seulement des réalités pour nous mais bien d'authentiques réalités tout court or ce réalisme-là est laissé de côté par la physique quantique comme on l'a vu puisque par exemple le spin d'un électron n'est pas réel n'est pas décrit comme réel tant qu'une mesure n'est pas faite sur sa valeur alors qu'est-ce que Bohr lui rétorque en 1927 à ce qu'on résolvait il rétorque qu'il ne faut pas considérer qu'il existe une réalité indépendante de l'appareil de mesure car d'après lui il est impossible d'obtenir une séparation nette entre le comportement des particules et leur interaction avec les appareils qui déterminent leurs conditions d'existence donc pour Bohr la vitesse d'une particule n'est pas une propriété de la particule la vitesse d'une particule est une propriété partagée entre la particule et le détecteur qui permet de la mesurer de sorte que d'après Bohr ce qu'une théorie physique peut prétendre décrire ce sont seulement des phénomènes incluant dans leur définition le contexte épais expérimental qui les rend manifeste et non une réalité prétendument objective la physique ne décrit plus le réel elle décrit le contexte dans lequel on entre en interaction avec le réel alors ce débat est évidemment passionnant il va se poursuivre jusqu'à la mort d'Einstein en 1955 Bohr lui est mort en 1962 mais en fait ce débat il a connu plusieurs temps forts notamment un premier en 1935 grâce à un article de 4 pages 4 pages seulement écrit par Einstein et deux de ses collaborateurs il était aux Etats-Unis à l'époque enfin il était déjà aux Etats-Unis le premier c'est Boris Podolsky qui est en fait le rédacteur de l'article et Nathan Rosen un deuxième physicien et cet article on l'appelle l'article EPR du nom des initiales des trois auteurs Einstein, Podolsky, Rosen c'est le seul article de la Physical Review dans lequel il n'y a pas de référence à la fin donc il ne cite personne une sorte d'article qui ne parle que des principes fondamentaux de la physique quantique et des déductions qu'on peut en tirer et paradoxalement c'est l'article le plus cité de l'histoire de la physique tapez EPR sur Google et vous verrez l'impact qu'a pu avoir ce petit papier de 4 pages un impact bien supérieur à tout ce qui provient du réacteur expérimental EPR en construction en Normandie alors qu'est-ce que Einstein et ses co-auteurs font dans cet article et bien ils présentent pour la première fois une situation dans laquelle la mécanique quantique prédit des corrélations très fortes entre des particules éloignées l'une de l'autre ce que j'ai un peu montré tout à l'heure peut-être que je peux d'ailleurs revenir sur le schéma oui peut-être pour expliquer rapidement ce que j'entends par corrélation imaginez donc que la particule enfin la paire de particules soit dans cet état là d'accord je fais une mesure par exemple ici du spin de la particule 2 je trouve B je trouve B ça signifie que le vecteur d'état de la paire c'est ça donc la mesure a tué ce terme ah pardon a tué ce terme il y a une réduction du paquet d'ondes mais ça signifie que dès lors que j'ai mesuré B pour la particule 2 aussitôt le spin de la particule 1 devient A alors qu'avant c'était pas A c'était une chance sur 2 que ce soit A et une chance sur 2 que ce soit B d'accord ? donc ça veut dire que cette mesure ici a déterminé l'état de la première particule quelle que soit la distance qui les sépare donc pour Einstein c'est pas possible ça signifie que il y a un signal qui part d'ici et qui va dire à la particule 1 moi j'ai choisi B donc tu dois choisir A ce système ce message ne peut pas aller plus vite que la lumière c'est Einstein qui parle il est père de la relativité il va pas admettre qu'un signal puisse aller plus vite que la lumière donc donc d'après lui si on trouve B pour la particule 2 ça signifie que avant la création des deux particules ou plutôt au moment où elles ont été formées la particule 1 était déjà dans l'état R si on a trouvé que la 2 était dans l'état B d'accord ? donc il manque une variable cachée un lambda qui vaut plus 1 ou moins 1 et qui a priori s'il était connu permettrait de dire quel sera le résultat d'une mesure du spin sur la particule 2 ou bien le résultat d'une mesure du spin sur la particule 1 maintenant on a l'impression qu'il y a une sorte d'influence à distance qui dès lors qu'une mesure est faite sur l'une des particules vient influencer l'état de l'autre particule c'est-à-dire de corrélation qui s'établit entre les mesures faites sur l'une ou sur l'autre alors l'article d'Einstein prédit donc l'existence de corrélations qui apparaissent si les deux particules sont préparées dans un état physique autorisé par la théorie mais dont les propriétés sont surprenantes c'est ce que je viens d'écrire et ces états surprenants on les appelle des états EPR ou bien des états intriqués pour reprendre un adjectif qui avait été proposé par Schrödinger en 1935 pour un tel état donc un état du type de celui par lequel je décrivais la paire de particules le formalisme quantique prédit que des mesures de position sur chacun des deux électrons donneront des valeurs exactement symétriques par rapport à l'origine et que des mesures de vitesse donneront des résultats toujours identiques aussi une près les deux particules ont des vitesses opposées mais si on mesure la position de l'une à un endroit donné donc on trouve une certaine valeur de la position on a déduit que la position de l'autre elle est symétriquement de l'autre côté donc et étant donné que les deux électrons sont éloignés l'un de l'autre la mesure effectuée sur le premier ne saurait modifier dit Einstein l'état du second donc Einstein et ses co-auteurs en déduisent que le second électron possédait avant la mesure une vitesse ou une position parfaitement déterminée mais comme l'état quantique lui ne spécifie aucune valeur particulière de la vitesse de cet électron Einstein et ses co-auteurs considèrent que cet état quantique ne reflète pas la totalité des propriétés de ces électrons et par extension que la physique quantique ne reflète pas non plus la totalité des propriétés de la réalité physique et ils ont conclu après quatre pages de discussion dans lesquelles il n'y a pratiquement pas de calcul ils ont conclu que le formalisme de la physique quantique est incomplet alors Einstein Bohr reçoit cet article publié en janvier 1935 il est à la fois émerveillé par l'argumentation d'Einstein qui est absolument génial et il est troublé par l'argument qu'ils utilisent car cet argument le passage de une particule à deux particules auxquelles il n'avait pas lui-même songé s'appuyait explicitement sur le formalisme quantique sans nullement le contester car qu'à aucun moment de l'article Einstein ne conteste le formalisme quantique au contraire il s'appuie sur lui et il semblait en démontrer le caractère incomplet inéchevé et donc provisoire donc Einstein considère que la physique quantique elle marche très bien mais un jour on n'aura plus la compléter par une théorie plus fondamentale qui rétablira la réalité le réalisme ordinaire des physiciens en même temps que le déterminisme de la physique classique alors Bohr va écrire un papier en février 1935 dans lequel il conteste quand même l'argumentation d'Einstein mais l'article de Bohr est un article très difficile à lire moi je le lis tous les ans pour essayer de m'en imprégner mais en fait c'est des intuitions c'est confus ça n'a pas la clarté de l'article EPR qui est une sorte de chef d'oeuvre d'argumentation simplement Bohr a l'intuition que dans un état quantique de type EPR on ne peut plus parler des propriétés individuelles de chaque électron et cela même s'ils sont très éloignés l'un de l'autre autrement dit Bohr a l'intuition de la non séparabilité quantique qui interdit qu'on puisse parler séparément de l'un ou l'autre des deux électrons qui forment une paire dès lors qu'entre eux existent les corrélations prévues par la mécanique quantique alors c'est évidemment un débat fondamental et vous pensez peut-être que ce débat qui touchait les fondements même de la physique du monde microscopique avait forcément un immense écho chez les physiciens en fait pas du tout l'article à l'époque passe pratiquement inaperçu à cette époque la physique quantique allait de succès en succès au niveau de l'atome puis au niveau du noyau de l'atome et la plupart des physiciens se désintéressèrent de ces questions qui leur paraissaient académiques autrement dit l'adhésion à l'une ou l'autre des deux positions celle d'Einstein ou celle d'Aubor leur semblait une affaire de goût personnel ou de choix épistémologique sans que cela ait la moindre conséquence sur la mise en oeuvre du formalisme quantique et Einstein lui-même ne disait pas qu'il fallait utiliser autrement la physique quantique mais simplement changer la façon de la considérer et de l'interpréter donc à la limite qu'on soit Einsteinien ou Baurien ça ne change pas l'usage que l'on fait de la physique quantique et donc les physiciens avaient tendance à considérer que c'était des problèmes philosophiques et en plus il y avait l'espoir qu'au niveau du noyau et des particules élémentaires qu'on découvrait petit à petit on arriverait à fonder une nouvelle physique qui ferait de la physique quantique une physique éphémère qui avait révolutionné la physique classique et puis ensuite était elle-même remplacée par une autre physique et pendant 30 ans les termes du débat entre Einstein et Baurien ne furent guère modifiés le seul événement marquant fut le travail de David Bohm que j'ai évoqué qui proposa une version de l'expérience de pensée OPR portant non plus sur des observables continu vitesse et position comme dans l'article d'Einstein mais sur des observables discrètes le spin que j'ai utilisé tout à l'heure dans mon exemple qui ne peuvent prendre que deux valeurs comme la projection du spin d'un électron sur un axe ou comme la polarisation d'un photon mesuré le long d'une certaine direction vous voyez l'article de 35 30 ans de relative indifférence et puis en 64 là il y a un deuxième temps fort grâce à un physicien irlandais un physicien théoricien qui travaillait au CERN à l'époque qui s'appelle John Bell et John Bell il était turlupiné par ce problème mais il était payé au CERN pour faire des calculs de sélection efficace qui a calculé les probabilités que telle collision de particules produise telle autre particule parce que le CERN faisait des collisions de particules à l'époque il était payé pour ça et il n'avait donc pas le temps de se consacrer à l'examen des problèmes fondamentaux de la physique quantique et donc il a choisi de prendre une année sabbatique donc il s'est mis en congé du CERN pendant une année pour tirer au clair ce problème il publie un article en 1964 qui va avoir un impact très grand sur la suite de l'histoire c'est un article vraiment génial lui aussi mais pour comprendre ce qu'il contient il faut revenir à l'article PIR lui-même et je vais le faire de façon très brève mais pour que vous compreniez de façon plus formelle ce qu'Einstein appelle la réalité physique par quoi il la caractérise alors c'est ce que j'ai mis sur le transparent que vous avez sous les yeux les trois hypothèses sur lesquelles Einstein s'appuie dans l'article 235 sont les suivantes première hypothèse les prédictions de la physique quantique sont justes donc il ne la conteste pas il s'appuie sur elle les prédictions de la physique quantique sont justes deuxième hypothèse aucune influence ne peut se propager plus vite que la lumière ce qu'on appelle le principe de localité d'Einstein qui prend donc en compte les acquis de la théorie de la relativité on est en 1935 la relativité a fait ses preuves et donc Einstein croit dans ses propres travaux ce qui est naturel qu'est-ce qu'implique ce principe qu'il y a des cas où l'on peut être certain que de deux événements aucun n'influence l'autre vous avez deux événements qui se produisent dans l'espace-temps il y a des situations où il est impossible que le premier événement influence le deuxième quand est-ce que cette influence est impossible et bien c'est lorsque les deux événements sont si lointains dans l'espace et si rapprochés dans le temps que la lumière n'a pas le temps de les relier par exemple si dans une seconde un événement important se produit dans la galaxie d'Andromède je ne peux pas modifier cet événement parce que le signal que je pourrais envoyer sur cette galaxie pour empêcher cet événement pour le modifier n'aura pas le temps d'y arriver avant qu'il se soit produit donc ce sont des zones de l'espace-temps qui ne peuvent pas s'influencer mutuellement parce que la lumière n'a pas le temps de les relier aucun signal n'a le temps de les relier donc ces événements se passent chacun dans son coin dans son coin d'espace-temps sans qu'aucune relation causale puisse les connecter l'un à l'autre c'est ce qu'on appelle depuis le principe de localité d'Einstein il y a des événements qui sont locaux ils ne peuvent pas être affectés par des événements qui sont très loin d'eux ou très rapprochés d'eux dans le temps troisième hypothèse c'est la plus importante si en ne perturbant là je cite explicitement l'article d'Einstein si en ne perturbant aucunement un système donc je ne fais aucune mesure sur lui on peut prédire avec certitude c'est à dire avec une probabilité égale à 1 la valeur d'une quantité physique alors il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité physique d'accord ? on voit que là Einstein est en train d'essayer de restaurer l'interprétation de la physique classique à propos de la physique quantique si je suis capable avec certitude de prédire que l'électron va avoir un spin 1,5 quand je vais le mesurer c'est que l'électron a vraiment en lui une propriété physique qui est son spin et qui vaut 1,5 vous voyez que ces critères qui peut-être vous semblent compliqués en fait définissent une conception très générale de la réalité qui est celle qu'on utilise dans la vie de tous les jours c'est à dire que ce que fait Einstein là c'est qu'il précise ce qu'il faut entendre par le concept d'objet réel la définition qu'il propose peut vous sembler compliquée mais elle est conforme au bon sens si je peux prédire le résultat de la mesure que je ferai d'une certaine propriété physique et si ma prédiction est juste à tous les coups alors j'ai tout lieu de penser que la valeur trouvée pour cette propriété n'est ni une hallucination ni une chimère un élément de réalité doit nécessairement lui correspondre et le formalisme de la physique lui il doit être capable d'intégrer cet élément de réalité que cet élément de réalité fasse ou non l'objet d'une mesure mais c'est là qu'est l'argument décisif et c'est à cette seule condition qu'une théorie physique peut selon Einstein être présentée comme complète alors je vois vos têtes sans mes lunettes donc je ne les vois pas bien mais je comprends quand même que vous avez du mal à suivre donc on va prendre un exemple simple supposions supposons pardon que nous disposions de deux cartes une carte bleue et une carte verte et cette carte nous allons les placer chacune dans une enveloppe scellée la carte bleue je la mets dans une enveloppe la carte verte je la mets dans une deuxième enveloppe je bats les deux enveloppes je les mélange je les bats comme on bat des cartes je donne une enveloppe à Paul et je donne l'autre enveloppe à Jules quand Paul ouvre son enveloppe il découvre la couleur de sa carte vous êtes d'accord qu'avant qu'il fasse la mesure la probabilité qu'elle soit bleue était égale à un demi la probabilité qu'elle soit verte était égale à un demi le résultat qu'il obtient en ouvrant l'enveloppe est évidemment anticorrélé à celui qu'opiendra Jules si la carte de Paul est bleue celle de Jules sera verte et réciproquement vous êtes d'accord avec ça ? il n'y a aucun paradoxe qui apparaît ici la couleur de la carte de Paul et celle de Jules ont été tirées au sort au moment du mélange des enveloppes et ce n'est pas le fait que Paul prenne connaissance de la couleur de sa carte qui détermine la couleur de la carte de Jules quand Paul ouvre sa carte son enveloppe il trouve bleu pourquoi ? parce qu'au moment du mélange c'est la carte bleue qui a été dans l'enveloppe qu'on lui a donné donc il trouve la carte bleue parce que son enveloppe a toujours contenu la carte bleue et c'est ce type d'argument que l'hypothèse C d'Einstein condense il y a un élément de réalité physique associé à la couleur de la carte de Jules puisque sans la perturber en quoi que ce soit c'est à dire sans ouvrir l'enveloppe de Jules on est capable de déterminer la couleur de sa carte il suffit pour cela de demander à Paul son propre résultat d'accord ? Paul en ouvrant son enveloppe découvre la couleur de sa carte et aussitôt il connait la couleur de la carte de Jules même si Jules n'ouvre pas son enveloppe même si Jules est parti à un million d'années-lumière de Paul d'accord ? donc voilà ce que dit Einstein si je suis capable de prédire avec certitude la couleur de la carte de Jules sans faire de mesure sur la couleur de la carte de Jules alors la couleur de la carte de Jules est un élément physique qui existe dans la réalité indépendamment de la connaissance que j'en ai ou des mesures que je peux faire sur ce système et ce que Einstein démontre ensuite dans l'article c'est que l'application de ces critères de réalité à la théorie quantique qu'il postule exact conduit au paradoxe EPR plus placisément il établit enfin il démontre que l'ensemble des hypothèses A B C lorsqu'on les applique à l'expérience de pensée que j'évoquais tout à l'heure conduit à attribuer au sous-système par exemple les éléments d'une paire de particules des propriétés dont le formalisme quantique ne rend pas compte autrement dit quand je prends ce critère de réalité j'attribue aux électrons de la paire un état de spin bien défini alors que la mécanique quantique ne leur attribue pas un état de spin bien défini d'accord autrement dit ce critère de réalité conduit à affecter aux particules des propriétés physiques dont le formalisme ne rend pas compte et donc le formalisme quantique est pris en flagrant délit d'incomplétude à condition évidemment de croire à ce critère de réalité et Einstein conclut qu'il doit exister un niveau de description plus fin de la réalité que celui que propose la physique quantique et évidemment ce niveau de description plus fin reste à découvrir j'ai parlé tout à l'heure de la réponse de Bohr dans son article de février 35 dans lequel Niels Bohr s'oppose à cette conclusion en expliquant que les critères de réalité d'Einstein ne peuvent pas être retenues puisqu'il est impossible d'obtenir une séparation nette entre le comportement des particules et leur interaction avec les appareils qui définissent leurs conditions d'existence on doit considérer que la vitesse d'une particule n'est pas une propriété de la particule elle-même mais une propriété partagée entre la particule et l'instrument de mesure de plus dès lors que la physique quantique se montre capable de quantifier les possibilités de résultats dans toutes les situations expérimentales permettant l'apparition d'un phénomène elle doit être considérée comme prédictivement complète et cette complétude de la prédictivité c'est le mieux qu'on puisse exiger d'une théorie physique donc pour Bohr il n'y a pas de problème la théorie quantique est complète puisqu'elle est prédictivement complète et pour Einstein l'état complète parce que la prédiction ça ne suffit pas il faut qu'elle soit ontologiquement complète donc vous voyez ces deux conceptions philosophiques de ce qu'on doit attendre une théorie physique qui vienne s'affronter bon alors maintenant j'en viens à John Bell simplement en vous disant auparavant qu'il y a deux physiciens essentiellement qui ont essayé de travailler dans le sens que préconise d'Einstein qui ont essayé de compléter la physique quantique en introduisant des variables cachées supplémentaires qui sont Louis de Broglie et David Baum donc ils ajoutent des paramètres supplémentaires permettant de compléter la description des états physiques un état physique c'est décrit par le vecteur d'état de la physique quantique plus autre chose alors l'affaire cette affaire a été élucidée en deux temps John Bell pour la partie théorique et puis des physiciens expérimentateurs pour la partie partage entre les différentes interprétations possibles John Bell c'était un physicien réaliste au sens d'Einstein qu'il était d'accord avec Einstein c'est à dire qu'il était a priori porté à partager son point de vue selon lequel les événements physiques surviennent d'eux-mêmes indépendamment du contexte expérimental de leur manifestation mais il a remarqué ce qu'il voulait c'était prouver qu'Einstein avait raison mais en voulant démontrer qu'Einstein avait raison il a remarqué un truc très bizarre il a remarqué que toutes les théories qui avaient été bâties dans le but de compléter la physique quantique grâce à l'introduction de paramètres supplémentaires notamment la théorie de Dobreuil nom de pilote ou bien la théorie de David Bohm mais toutes ces tentatives ne parvenaient à satisfaire aux critères A et C qu'en violent le critère B autrement dit aucune des tentatives qui allait dans le sens d'Einstein n'était capable en apparence de satisfaire les trois critères en même temps autrement dit ces théories étaient non locales puisqu'elles violaient le principe de localité d'Einstein elles étaient non locales on verra ce que ça veut dire et John Bell s'est posé la question de savoir s'il s'agissait d'une imperfection de ces théories particulières donc c'est David Bohm qui avait mal fait le travail disons ou bien si c'était une propriété générale de toutes les théories à variables cachées susceptibles d'être construites le problème que le constat que on ne peut rajouter des variables cachées qu'en violent l'hypothèse de localité est-ce que c'était un accident de parcours lié à la théorie de Bohm particulière ou est-ce que c'était un obstacle sur lequel tomberaient toutes les tentatives de même nature et bien John Bell élucite cette question il fait l'article vraiment génial de 1964 et il montre de façon formelle que n'importe quelle théorie prétendant décrire la réalité et satisfaisant aux hypothèses A et C viole nécessairement l'hypothèse B donc c'est pas un accident de parcours si vous croyez à la mécanique quantique et si vous adoptez ce critère de réalité vous tombez dans une théorie qui est non locale qui viole la causalité d'accord alors je vois que le temps passe il faut que je me dépêche le miracle si vous voulez c'est que cet article d'Einstein va permettre de tester expérimentalement qui a raison est-ce que c'est Einstein ou est-ce que c'est Bohr et bon j'essaie d'aller vite mais je ne voudrais pas que vous perdiez complètement l'argument crucial ce que montre John Bell également dans cet article c'est que toute théorie réaliste réaliste c'est-à-dire satisfaisant aux trois hypothèses d'Einstein entraîne des restrictions portant sur les résultats prévus pour certaines mesures ces restrictions s'expriment sous la forme d'inégalité de Bell c'est le nom que l'on ordonne et c'est là le nom de l'affaire comme la physique quantique n'est pas une théorie réaliste au sens d'Einstein il doit être possible d'imaginer des situations pour lesquelles les prédictions de la physique quantique rentrent en conflit avec les restrictions dont parle Bell autrement dit il doit exister des situations où la physique quantique prédit des résultats qui violent les inégalités de Bell et donc il doit être possible d'imaginer des situations particulières pour lesquelles les prédictions quantiques entre en contradiction entre en contradiction avec les prédictions de n'importe quelle théorie invariable cachée par laquelle on pourrait espérer compléter la physique quantique par exemple la physique quantique prédit que les corrélations entre des photons émis en cascade donc des paires de particules analogues à celles que je représentais tout à l'heure les corrélations entre ces particules sont plus fortes que ce qu'indiquent les théories locales à variables cachées plus généralement il n'est pas possible de comprendre dans leur totalité les corrélations de type EPR en complétant le formalisme quantique dans l'esprit suggéré par Einstein alors je vous dis des choses trop compliquées pour que vous puissiez les saisir en une heure mais en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que ce que montre l'article de Bell si on l'appliquait au cas de deux vrais jumeaux pour lesquels on observe des corrélations très fortes dans les caractéristiques physiques par exemple deux vrais jumeaux ont la même couleur d'yeux les mêmes cheveux etc. deux vrais jumeaux ont des tas de propriétés identiques c'est à dire qu'entre deux vrais jumeaux il y a des corrélations très fortes et bien ce que dit John Bell c'est que on doit renoncer pour comprendre ces corrélations à expliquer à les expliquer en invoquant des jeux de chromosomes qui seraient identiques pour les deux jumeaux au motif que ces chromosomes joueraient le rôle de paramètres locaux et cachés donc quand vous avez des corrélations très fortes comme celle entre deux jumeaux vous n'avez pas le droit dans certaines situations à invoquer le fait qu'ils auraient des paramètres cachés qui détermineraient ces corrélations et grâce à l'avènement des lasers dans les années 70 ce débat entre Einstein et Bohr pouvait être tranché expérimentalement dès lors que John Bell avait montré qu'il existe des situations expérimentales dans lesquelles la mécanique quantique ne prédit pas les mêmes choses que les théories qui essaient de la compléter et je vous passe le détail de toutes les expériences mais celle qui a été l'expérience cruciale a été menée en 1981 à l'institut d'optique d'Orsay par Alain Aspect et son équipe et qui a montré expérimentalement que dans les situations de type EPR les inégalités de Bell étaient non seulement violées mais violées conformément aux prédictions de la physique quantique ça veut dire que dans certaines situations deux particules qui ont interagi dans le passé ont des propriétés que leur distance mutuelle aussi grande soit-elle ne suffit pas à séparer donc même si ces particules sont très éloignées l'une de l'autre vous ne pouvez pas les considérer comme indépendantes l'une de l'autre elles forment un tout inséparable il y a des corrélations qui les lient elles forment un état intriqué et ce comportement global neutralise toute tentative d'explication en termes de particules possédant chacune en propre à l'avance la propriété qu'on a décidé de mesurer alors la conclusion de ce cours c'est que il faut définitivement renoncer à interpréter la physique quantique dans le sens des idées d'Einstein il n'existe aucun espoir de pouvoir la compléter en introduisant une théorie locale à variables cachées on ne peut la compléter que par des variables cachées non locales je n'ai pas le temps d'expliquer ce que ça veut dire mais on ne peut pas sauver la localité donc on doit mettre la non localité c'est à dire la non séparabilité et ma conclusion pour l'ensemble du cours sera assez brève elle sera la suivante lisez les textes des créateurs de la science moderne je pense à Galilée et Descartes notamment ce sont des physiciens ou des philosophes qui adhéraient pour ce qui est de la physique à ce qu'on appelle aujourd'hui le mécanicisme c'est à dire que selon eux toute description de la réalité doit être formulée au moyen des seuls concepts de position de figure de mouvement concept que Descartes considérait comme inné on a un concept inné de position de vitesse etc et donc nous constatons et donc nous constatons qu'en tout cas ce sont des concepts familiers qui du moins nous sont devenus familiers les concepts de position de vitesse etc sont des concepts qui nous sont devenus familiers et son influence d'une certaine vulgarisation ce mécanicisme un peu simplet continue d'irriguer notre façon de parler des œuvres physiques on continue de parler des électrons comme si c'était des petites chaises ou des petites boules ou des petits cailloux et cela bien que le 20ème siècle ait clairement montré que ce mécanicisme doit être dépassé même les relativités restreintes ou générales ont montré que les concepts familiers ne sont pas les mieux adaptés à la compréhension du monde physique qui sont même trompeurs et doivent être remplacés par des concepts mathématiques abstraits qui permettent d'aller vraiment au-delà des concepts familiers et donnent à la physique toute sa puissance le mécanicisme le mécanicisme classique a donc été détrôné par ce qu'on pourrait appeler l'einsteinisme qui consiste en l'idée que la réalité est structurée qu'elle n'est pas atteignable au moyen des concepts familiers mais que cependant grâce aux mathématiques qui fournissent enfin les bons concepts elle est connaissable donc l'einsteinisme c'est cette idée que la réalité physique est connaissable à condition de renoncer à nos intuitions à nos concepts familiers et de le remplacer par des concepts mathématiques qui nous permettent de saisir ce qu'Einstein appelait les os du poulet les arcanes du réel et donc cet heinsteinisme c'est en quelque sorte pour les physiciens théoriciens l'équivalent du pythagorisme pour les mathématiciens et compte tenu de ce que je viens de vous dire notamment sur la non-séparabilité quantique il se pourrait que l'einsteinisme ne soit pas le fin mot de l'histoire mais ça sera le fin mot de mon exposé je vous remercie bon alors est-ce qu'il y a des questions levez la main voilà donc il y a Sophie qui est avec moi aussi bon je prends la première question première question à propos de la requête einsteinienne d'une réalité physique ou matérielle et pas seulement d'un réalisme empirique comme pour Bohm et les autres comment est-ce que Einstein a pu s'accommoder indépendamment de son appel à Dieu a pu s'accommoder des impories de Gödel à la même époque sur incomplétude ou non consistance d'un système logique en fait ces deux problèmes c'est pareil le mot incomplétude n'a pas du tout le même sens selon qu'on le place dans le débat quantique où là il s'agit simplement de compléter le formalisme pour qu'il devienne déterministe et restitue la possibilité d'un réalisme ordinaire des physiciens et l'incomplétude au sens de Gödel qui est un problème d'axiomatique d'accord on peut dans certains cas décider de la valeur de vérité d'une proposition mathématique qu'en dehors du système d'axiome qu'il a donc je pense que ces deux débats indépendants en tout cas Einstein n'a pas créé de pont entre les deux à ma connaissance si si moi je n'ai pas de difficulté à admettre que la réalité physique que l'on observe ne représente pas le fin mot de l'histoire tout simplement parce que notre cerveau qui a été formé par l'évolution a été formé par la réalité physique palpable et pas par autre chose mais alors les mathématiques pourquoi elles auraient une vérité supérieure puisque ce sont aussi des produits de notre cerveau ça c'est vous qui le dites ça c'est vous qui le dites justement toute la question enfin il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites mais quel est le véritable statut des mathématiques moi je réinterprète votre question comme étant comment se fait-il que les mathématiques soient efficaces en physique finalement la relativité produit un formalisme qui est en rupture avec le sens commun mais en même temps ce formalisme il nous permet de comprendre ce qui se passe quand une particule va très vite ou quand elle entre en collision avec une autre particule E égale MC2 etc E égale MC2 c'est pas intuitif donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que les mathématiques prolongent en les démentant nos concepts familiers de sorte que nous pouvons opérer dans des secteurs microscopiques ou même très grands dans lesquels nos sens sont silencieux et constatant cette efficacité des mathématiques on peut se poser la question de savoir quel est leur statut est-ce qu'il faut être pythagoricien dire que les mathématiques c'est le monde est-ce qu'il faut être platonicien c'est-à-dire considérer que les mathématiques c'est un langage intermédiaire entre le monde des idées et le monde empirique est-ce qu'il faut être aristotélicien c'est-à-dire considérer que les mathématiques c'est un ensemble de règles et de lois et de concepts qui nous permettent de faire des fides des copains expérimentales je pense qu'aucune de ces interprétations ne tient et il y a beaucoup de philosophes qui ont travaillé là-dessus notamment Dominique Lambert qui lui soutient l'idée que l'efficacité des mathématiques en physique n'est pas le fruit de hasard c'est qu'en réalité les mathématiques fournissent des structures invariantes qui nous permettent de prolonger notre vision dans le domaine de l'invisible et donc on peut voir entre guillemets l'électron les quarts grâce à des mathématiques qui manipulent beaucoup de structures invariantes et ça semble nécessaire pour pouvoir identifier un élément de réalité imaginez que je décrive un électron par une entité mathématique qui ne soit pas invariante c'est-à-dire que quand je change l'angle sous lequel je regarde l'électron et bien l'électron disparaît la structure mathématique que j'ai utilisée pour le décrire ne résiste pas à un changement de point de vue mais ça se dit qu'il n'y a pas d'élément de réalité correspondant à l'électron si je veux pouvoir identifier un élément de réalité dans le réel physique je dois être capable de pouvoir l'associer à une structure qui résiste à un changement de point de vue de la même façon que quand je vois un ver j'ai une vue partielle sur le ver mais je reconnais qu'il y a un ver ici parce que mon cerveau est capable de par continuité de reconstruire la forme complète du ver à partir d'un point de vue partiel sur le ver les mathématiques en nous fournissant des structures invariantes sont capables de saisir des éléments de réalité qui ne sont pas arbitraires c'est-à-dire qui résistent à un changement de point de vue de là à dire qu'ils sont un produit de notre cerveau comme vous le dites il n'y a qu'un pas sans doute mais je ne suis pas sûr qu'on soit autorisé à le franchir on n'est pas obligé de suivre Jean-Pierre Changeux les émissions radio ou radar sont peut-être associées aussi à des photons ou à des particules peut-on les observer je vais vous poser une question comment se fait-il que les questions n'aient rien à voir avec ce qu'on a dit mais je vais y répondre quand même les ondes de radar ou radio sont des ondes électromagnétiques qu'on peut décrire avec l'électromagnétisme classique de façon très efficace formellement ce sont des objets quantiques mais pour les longueurs d'onde considérées les approximations classiques fonctionnent très bien oui bonjour moi je crois que j'ai une question qui a trait à la question précédente comment peut-on définir des particules ou des antiparticules virtuelles très facilement c'est des particules qui sont en dehors de leur couche de masse c'est à dire pendant le temps qu'elles vivent elles n'ont pas entre leur énergie et leur masse le lien prévu par E égale mc2 donc finalement elles sont virtuelles au sens où leur existence d'une certaine façon viole la loi de conservation de l'énergie et donc elles empruntent de l'énergie au vide pendant un certain temps et plus elles empruntent d'énergie au vide plus elles doivent rembourser le vide enfin l'énergie empruntée au vide rapidement et donc elles ont une durée de vie très brève c'est vrai c'est des particules qui ont besoin d'énergie pour exister pleinement il y en a quelques-uns dans ce cas là on a tous besoin d'énergie pour exister donc c'est des particules virtuelles au sens où existe leur possibilité d'exister d'apparaître dès lors qu'on leur fournit l'énergie qui leur manque allez-y monsieur posez votre question j'aurais deux questions en fait une en rapport avec par ici pour que vous voyez effectivement la main doit être levée droit devant presque voilà donc j'aurais deux questions une en rapport avec ce cours et une en rapport avec le cours précédent en fait par rapport à aujourd'hui ce serait au niveau en fait de la corrélation est-ce que l'univers dans lequel on est on doit le voir comme un ensemble complètement fermé au niveau quantique des corrélations ou est-ce qu'il y a plusieurs je dirais zones qui seraient limitées et par rapport en fait au cours précédent c'était au niveau de l'équation de Planck sur laquelle je voulais revenir sachant que les solutions paraissent à peu près continues et qu'on voit bien effectivement qu'au niveau du positionnement je dirais il y a de la discontinuité est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez choquant je dirais en fait dans cette équation là la première partie de la question c'est est-ce que finalement il n'y a pas qu'un seul système physique qui est l'univers parce que s'il y a des corrélations entre tous les objets qui ont interagi dans le passé on peut dire que toute particule aujourd'hui a interagi dans le passé avec une autre particule avec les autres particules ne serait-ce que de façon gravitationnelle et donc elles sont toutes corrélées de sorte que le seul système physique que la mécanique quantique puisse reconnaître ce serait l'univers tout entier et donc il y a effectivement des gens qui essaient de fabriquer une cosmologie quantique dans laquelle le seul système physique est l'univers mais d'un point de vue opératoire on voit bien qu'une expérience du CERN donne des résultats qui sont indépendantes d'une expérience qui se ferait en même temps à Chicago donc on arrive à faire de la physique de façon relativement locale et il y a un certain nombre de théoriciens qui ont essayé de montrer comment alors que cette non-séparabilité est la règle on arrive quand même à vivre des situations qui sont isolées et donc à considérer des systèmes physiques isolés dont le comportement ne dépend pas de ce qui se passe sur Vénus ou ailleurs mais ça reste effectivement un problème le problème de la séparation des systèmes et du caractère isolé qui permet de les décrire c'est une question très compliquée maintenant la deuxième partie de votre question je n'ai pas tout à fait compris c'est le graphe que j'avais montré la première fois avec des droites on va le retrouver c'est ça donc là c'est l'axe des fréquences vous voyez dans une cavité de volume fini toutes les fréquences ne sont pas possibles il y a ce qu'on appelle des modes propres qui sont dénombrables c'est-à-dire on peut les compter leur affecter un nombre entier donc il y a une infinité mais cette infinité est dénombrable on peut numéroter ces modes donc il y a le mode 1 le 2 le 3 le 4 le 5 et en fait il y a une infinité là j'ai tracé des droites énergie égale n h nu n est un nombre entier h c'est la constante de Planck nu c'est la fréquence d'accord donc excusez-moi je suis en train de ne pas me voir donc vous avez plusieurs pentes possibles la pente n égale 1 la pente n égale 2 etc et en fait ce qu'il faut regarder c'est les droites les droites verticales évidemment les fréquences entre 0 et 1 sont interdites dans la cavité entre 1 et 2 elles sont interdites donc je retiens que les modes propres fréquences 1, 2, 3 etc si vous n'utilisez pas la quantification donc l'idée de quanta et bien ce mode là par exemple peut avoir n'importe quelle énergie entre cette valeur là et la valeur maximale prévue par l'écupartition d'énergie c'est à dire par l'idée que l'énergie totale du corps noir se distribue sur tous les modes propres donc ce mode il peut avoir un peu d'énergie où toute cette quantité là il n'y a pas de valeur interdite toutes les grandeurs intermédiaires sont autorisées pareil pour le mode 2 etc à partir du moment où vous introduisez la quantification où vous dites que les échanges d'énergie ne peuvent se faire que par paquet de grandeur H nu ça veut dire que dans les interactions entre la lumière et la matière entre la lumière dans l'enceinte et les parois de l'enceinte et bien on peut échanger un quantum qui a cette grandeur là ou bien 2 ça fait tout ça ou bien 3 etc mais pas de valeur intermédiaire vous voyez que quand on est au mode fondamental le mode numéro 1 je n'ai pas compté là mais il y a une petite dizaine de quantas qui peuvent être échangés 10 quantas maintenant je prends le mode 2 les quantas sont déjà plus gros parce que l'un est plus grand vous voyez qu'il y a moins de quantas qui peuvent être échangés il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 à peu près maintenant je prends le mode 3 il n'y a plus que 4 quantas puis le mode 4 il y en a 3 puis vous voyez qu'en allant vers les fréquences de plus en plus élevées je vais arriver à un moment où l'écu-partition empêchera l'échange d'un seul quanta d'un seul quantum parce que l'énergie de ce quantum sera plus grande que ce que prévoient l'écu-partition d'énergie et donc les photons parlons en termes modernes les photons de haute fréquence ne pourront pas être échangés entre la matière et la lumière et ça ça empêchera la catastrophe ultraviolette parce que ça empêchera les fréquences de très haute énergie d'être alimentées dans le corps noir je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais j'ai essayé attendez on va vous donner un micro parce que là on ne vous entend pas sincèrement désolé c'était en fait justement par rapport à ça par rapport à l'échange des photons quand l'électron en fait va passer d'un niveau à un autre niveau sachant qu'on regarde l'équation de Planck qu'il y aurait une continuité qu'est-ce qui se passe entre les deux niveaux où là effectivement il y a une sorte de vie il n'y a pas de continuité justement parce que ce qui est quantifié dans l'électron dans l'atome ce sont les niveaux d'énergie des électrons d'accord ils n'ont qu'un nombre là encore des nombres de valeurs possibles donc il y a une certaine position qui est possible en énergie une autre position plus bas ce qui est également possible quand l'électron est sur une orbite autorisée il n'aimait pas de lumière mais il en émet quand il passe d'une orbite à l'autre à ce moment il emporte avec lui un photon dont la fréquence est donnée par l'orat de Planck donc vous avez un spectre de rays en fréquence il y a un certain nombre de rays qui sont possibles et qui correspondent qui traduisent le caractère discret du spectre de l'électron dans l'atome j'en reviens à la théorie des multivers avec Evrette et David Deutsch je voudrais savoir est-ce que vous pensez que cette hypothèse a de l'avenir si je pose cette question c'est que je connais les liens forts entre David Deutsch et Richard Dawkins et sa théorie mémétique quant à Keith Richard je voudrais dire je ne sais pas s'il est dans l'état mort ou mort-vivant dans l'état superpuisé mort-vivant en tout cas si vous commencez à dire que Keith Richard est dans l'état du chat de Schrödinger on va se fâcher il est parfaitement vivant en tout cas il semble qu'il a cette vie comme le chat justement ah oui ça c'est vrai par contre non c'est pas parce qu'on est ressuscité qu'on est un chat de Schrödinger vous pourrez peut-être appeler ça la théorie du cocotier oui 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 le cocotier alors il y a des fils qui défendent l'hypothèse des mondes multiples notamment Thibaut Damour qui dit même que si Einstein était vivant aujourd'hui c'est cette interprétation là qui le séduirait ça reste à prouver il ne faut pas trop faire parler les morts moi je pense que Einstein s'il avait découvert les résultats de l'expérience d'aspect il aurait dû subir une sorte d'apostasie d'une violence incroyable les résultats de l'expérience d'aspect auraient eu sur Einstein un impact qu'on a du mal à mesurer bon donc je ne sais pas ce qu'il aurait fait est-ce qu'il aurait continué la physique ou est-ce qu'il serait devenu plombier comme il l'avait souhaité par ailleurs j'en sais rien mais bon David Deutsch lui il invoque les univers parallèles dans un autre contexte qui est celui de l'ordinateur quantique un ordinateur quantique effectivement il est capable enfin il n'existe pas encore mais l'idée de l'ordinateur quantique c'est d'utiliser la superposition quantique pour faire des bits quantiques plutôt que des bits classiques dans un ordinateur classique un bit classique il a comme valeur 0 ou 1 on, off c'est un état dual bien déterminé à chaque fois mais qui peut prendre deux valeurs 1 ou 0 et le bit quantique c'est un état superposé où on peut réaliser n'importe quelle combinaison linéaire du 0 et du 1 et certains types de calculs si on avait un ordinateur quantique pour les réaliser permettrait de faire ces calculs beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur classique pourquoi ? parce qu'un ordinateur quantique pourrait faire un calcul qui est comme on dit massivement parallèle c'est-à-dire qu'il fait des tas de calculs différents en même temps et qui vont au bout d'un processus assez compliqué à décrire donner le résultat du calcul que l'on souhaite c'est-à-dire ils vont faire plus de calculs que celui qu'on demande en explorant des virtualités des chemins parallèles on peut appeler ça comme ça et David Dodge défend l'idée que ces chemins parallèles constituent en fait des univers parallèles moi je trouve que c'est un abus de langage c'est un abus de langage est-ce qu'il y a voilà on va prendre peut-être une autre question je la prends voilà pour revenir sur une chose qui a été dite à propos du malaise constructif ou du constructivisme malaisé de Baum et ensuite une question sur John Bell et Alain Aspect il y a une très jolie phrase de Cavaillet elle est peut-être très forte d'ailleurs définissant l'expérience comme un système de gestes régi par des règles dans des conditions indépendantes de ce geste enfin c'est tout le problème et est-ce qu'il faut bien comprendre donc que les expériences de Alain Aspect confirment et non pas contredisent le théorème de John Bell merci les expériences d'aspect tronchent la question de savoir si la mécanique quantique peut être complétée par des variables cachées locales en utilisant le théorème de Bell c'est-à-dire c'est le théorème de Bell qui a montré que dans certaines conditions la mécanique quantique prédit des résultats qui ne sont pas ceux d'une mécanique quantique complétée par des variables cachées et l'expérience d'aspect a montré deux choses importantes premièrement les inégalités de Bell qui sont la limite qu'imposent aux corrélations les variables cachées supplémentaires si les inégalités de Bell sont violées d'accord ? c'est le résultat important si les inégalités de Bell sont violées donc la mécanique quantique sans variables cachées viole les inégalités de Bell qui s'appliquent aux théories à variable cachées et deuxième résultat presque aussi important c'est que la mécanique quantique viole les inégalités de Bell d'une façon conforme aux prédictions de la physique quantique d'accord ? donc pour moi c'est le résultat du siècle c'est le résultat le plus important sans doute d'un point de vue épistémologique du 20ème siècle je suis désolé je me rends bien compte quand vous racontez tout ça j'ai laissé des blancs j'ai pas tout dit parce que j'étais stressé par la durée il faudrait 3 heures pour vraiment vous faire comprendre l'enchaînement de tous les tous les arguments utilisés c'est quand même un débat qui a duré 50 ans il y a eu des événements importants que j'ai signalé mais il y a d'autres petits événements entre temps que j'ai pas eu le temps d'évoquer mais je vous invite à approfondir la question par des lectures personnelles bon je crois que il y en a encore oui à côté de voilà allez-y je suis désolé de vous poser une question vous finissez de dire que vous êtes stressé mais enfin j'ai cru qu'on montre tout à l'heure qu'au cours de votre exposé que vous n'hésiteriez pas à nous donner quelques informations sur les théories de la décohérence et sur les enfin la théorie des expériences plus haut et sur disons les possibilités qu'elles offrent de situer dans l'espace si j'ai bien compris le moment où on passe de la physique quantique à la physique classique merci alors le critère de démarcation entre le monde quantique et le monde classique est assez mal défini il reste flou par contre on comprend qu'un système très macroscopique on comprend maintenant pourquoi ou comment un système très macroscopique devient classique autrement dit le monde est quantique mais nous comprenons pourquoi nous le percevons classique ce qui est déjà pas mal la frontière entre les deux mondes est ambivalente c'est pas une frontière brutale il n'y a pas une transition de phase entre le monde quantique et le monde macroscopique et si vous voulez voir comment cette transition lente peut être approchée je vous recommande de lire les articles de Serge Haroche notamment publié dans par exemple le numéro 1 série de sciences et avenir sur le chat de Schrödinger qui est sorti il y a quelques semaines dans lequel il montre comment à l'école normale ils ont fabriqué des chatons de Schrödinger c'est à dire des petits chats de Schrödinger pas avec des vrais chats parce que la SPA serait furieuse mais avec des cavités qui contiennent un petit nombre de photons ou d'atomes et ils montrent comment en augmentant le nombre de photons ou d'atomes contenus dans la cavité donc en augmentant le nombre de degrés de liberté permettant de décrire le système on accélère le processus de décohérence donc plus il y a de degrés de liberté dans le système plus le système tend à devenir rapidement classique et quand le nombre est très élevé et bien il devient classique il y a une question au fond de la salle si on considère que le service minimum de la physique serait de prédire le résultat d'une expérience la physique quantique qui ne peut que prédire une probabilité de résultat est-elle considérée comme de la physique ? ça dépend de ce que vous appelez la physique mais en tout cas le service minimum elle l'est fait de façon maximale il n'y a pas de grève c'est-à-dire la physique quantique évidemment ça serait tentant de dire c'est provisoire on va la dépasser etc ça n'est qu'un modèle le problème c'est que ça fait 70 ans que ça dure et que la physique quantique qui a été en quelque sorte construite pour comprendre l'atome fonctionne au niveau des particules élémentaires jusqu'à des énergies de l'ordre de Sanjev et aucune des prédictions de la physique quantique n'a été contredite par l'expérience y compris les plus surprenantes notamment les résultats d'expérience d'aspect donc ce que vous appelez le service minimum moi j'accepte cette façon de dire c'est celle que demandait Lisbord et la physique quantique le fait d'une façon très surprenante remarquable il n'y a pas d'autre théorie c'est la seule théorie qui n'est jamais connue le moindre problème entre ces prédictions et les résultats expérimentaux donc il faut la prendre au sérieux merci en revenant rapidement sur le problème de décohérence et plutôt de cohérence la dernière fois vous aviez parlé justement des systèmes macroscopiques qui étaient quantiques les superfluides les lasers vous pourriez juste en toucher un mot pourquoi justement certains systèmes macroscopiques enfreignent en tout cas le modèle classique par exemple un laser il échappe à ce phénomène de décohérence donc il y a des systèmes pour lesquels l'environnement auquel l'environnement n'est pas couplé et donc pour eux la décohérence ne se produit pas le couplage entre l'environnement et le système est en quelque sorte annulé et la décohérence encore une fois n'explique que les situations dans lesquelles le nombre de degrés de liberté est très important ça ne résout en rien le scandale intellectuel qu'on peut ressentir en imaginant ce que peut être l'état physique d'une particule qui est dans un état superposé la décohérence ne rend pas moins scandaleux le problème de l'électron qui est dans l'état A plus B elle permet de comprendre pourquoi beaucoup d'électrons dans l'état A plus B nous paraissent être des constituent un système qui est descriptif par la physique classique on va prendre une dernière question on voit à gauche de la salle oui je suis là en haut à ta gauche voilà ma question c'est une question pour prolonger un peu ces trois cours auxquels j'ai assisté et qui m'ont bien intéressé je dois dire mais je pense que je reflète là que la salle et vous voyez que vous avez beaucoup de questions et si on veut prolonger un peu cette réflexion ma question est simplement celle-là est-ce que vous avez vous-même écrit quelque chose sur ces cours qui explique un peu ce que vous faites est-ce que vous pensez prendre une année sabbatique pour le faire ou avez-vous une bibliographie à nous proposer pour prolonger un peu ces réflexions merci bon c'est une question difficile moi je lutte contre une tendance actuelle dans le monde de l'édition qui est de demander aux gens qui font des livres de faire des conférences pour ensuite faire des livres à partir des conférences je pense que c'est un système qui inonde le marché de l'édition qui conduit à une prolifération de livres et je pense qu'il faut suivre l'une ou l'autre de ces deux démarches soit on fait des conférences et après avoir mûri un discours on fait un livre soit on fait un livre qu'on a déjà mûri et on fait des conférences ensuite donc c'est ce que j'ai fait moi sans prendre l'année sabbatique j'ai fait un livre qui s'appelle Petit voyage dans le monde des Cantas qui dit beaucoup plus de choses que ce que j'ai eu le temps de vous dire en 3h30 alors pour vous dire à quel point la vulgarisation est une démarche nécessaire et utile lorsque ce livre est sorti c'était en 2004 je crois j'ai eu un appel téléphonique d'une journaliste d'un magazine de psychologie qui pensait qu'il s'agissait d'un recueil enfin en fait d'une enquête sur Bertrand Cantat et sa famille donc voilà vous voyez qu'il y a encore du travail pour les vulgarisateurs et maintenant j'ai dit non c'est pas ça bon merci Étienne Clas merci à vous